Si vous vous intéressez au sujet de la guérison divine, il y a une chose que vous devez comprendre, c'est qu'il y a des moments où vous allez devoir prier pour un malade, d'autres fois, vous allez devoir délivrer le malade. C'est une réalité du monde spirituel, et à travers cette vidéo, on va voir ensemble, est-ce biblique et que ce que nous dit la Bible sur les esprits d'infirmité ou les esprits d'affliction C'est le but de cette vidéo. Donc, je vais partager trois points qui vont vous permettre de mieux comprendre cette réalité. La première des choses, et j'aimerais vous parler déjà premièrement de ma première expérience avec un esprit d'affliction. D'ailleurs, la première fois où je l'ai vécu, je ne savais même pas que c'était un esprit d'affliction. J'étais pasteur de jeunesse et j'avais besoin aussi de mieux comprendre comment fonctionnait la vie d'esprit. J'avais faim et soif. Et en tout cas, c'était des choses que je prêchais aussi dans mon groupe de jeûne. Et à un moment donné, il y avait une retraite spirituelle. Dans mon groupe de jeûne, on est parti plusieurs jours dans un camp. Et en fait, c'était une sorte de week-end d'intégration. On était dans une ville étudiantine, il y avait beaucoup de jeunes qui partaient, beaucoup de jeunes qui venaient. Et c'était pour une meilleure cohésion de ce groupe de jeunes dans l'église locale où j'étais. Et j'ai commencé à prier, à prêcher la puissance de Dieu. Et un soir, la puissance de Dieu, la présence de Dieu s'est mise à s'accentuer de plus en plus. Et il y a commencé à se passer des choses, dont plusieurs délivrances. Et je m'en souviens, l'équipe qui était avec moi, mon équipier de prière dans mon groupe de jeunes, on a commencé à prier pour des gens. Et puis, il y avait un cas où j'ai dû le gérer parce que c'était peut-être le cas qu'on voyait, en tout cas visuellement, qui avait l'air d'être un peu plus difficile à gérer. Donc, j'ai prié cette personne à part. J'ai prié pour elle à part. Et puis, il y avait toutes sortes de liens avec la sorcellerie, avec la magie blanche, magie noire, toutes ces choses-là. Et on a prié pour qu'elle soit délivrée. Et ce qui est intéressant, c'est que quand elle a été délivrée, et puis, on a pris un temps de discussion pour parler ensemble. Ça s'est terminé comme cela. On a remercié Dieu. On a pu partager la parole de Dieu sur tout ce qu'elle avait pu vivre. Et puis, quelques jours plus tard, alors que la conférence est terminée, on est rentrés chez nous, elle vient me voir en me disant que lors de ce moment de délivrance, elle a été guérie. Et elle m'explique finalement, et je n'ai plus les détails en tête, mais je savais qu'elle avait un problème dans son corps et qui lui, depuis 7-8 ans, et qu'elle devait aller chez le kiné pour se faire masser deux fois par semaine, depuis 7-8 ans. Et on ne savait pas ce que c'était. Les médecins ne savaient pas ce que c'était. La seule chose qu'on pouvait faire, c'est de faire un peu de kiné pour pouvoir la soulager. Et elle me dit, lors de ce moment de retraite spirituelle, avec notre groupe de jeunes, elle a été délivrée, mais elle a aussi été guérie. Et je m'en souviens, je dis, Seigneur, merci, parce que je n'ai pas prié pour cela. Je n'ai pas prié pour sa guérison. Je ne savais même pas qu'elle avait un problème. Et finalement, par ta grâce, tu l'as guéri. Et en fait, en y réfléchissant, je crois que sa maladie était spirituelle. Je crois que sa maladie n'était pas physique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un esprit d'affliction avait un accès. Et à ce moment-là, quand j'ai fait la délivrance, cet esprit d'affliction est aussi parti. Je ne me suis pas adressé à l'esprit d'affliction, mais en chassant ce qu'il y avait à chasser et briser ce qu'il y avait à briser, annuler ce qui devait être annulé, à ce moment-là, c'est comme si l'esprit d'affliction n'avait plus aucun droit dans la vie de cette personne. Et c'était ma première rencontre, en tout cas la première fois où finalement, je voyais un petit peu cette réalité d'esprit d'affliction ou esprit d'infirmité, c'est la même chose. Donc du coup, qu'est-ce que la Bible dit là-dessus ? J'aimerais lire avec vous, et c'est mon deuxième point, est-ce biblique de parler d'esprit d'infirmité ou d'esprit d'affliction ? Je vais lire deux textes avec vous. Luc, chapitre 11, verset 14, il est écrit Donc on voit que là, une personne est muette, mais en fait, cette personne, elle est malade spirituellement. Mais ça a une conséquence, il y a un esprit qui est là, la Bible parle d'un démon qui était muet, en tout cas un démon qui ne permettait pas à la personne de parler. Et en fait, son problème était spirituel. Je ne suis pas en train de dire que toutes les personnes qui sont muettes ont un problème spirituel. Et c'est là où le discernement des esprits est très important. On n'est pas dans la suspicion, dans un esprit de discernement, motivé et conduit par le cœur du Père. Mais dans cet exemple-là, Jésus va délivrer le malade. Et quand Jésus va prendre autorité sur ce démon, va chasser le démon muet. Cette personne qui ne pouvait pas parler commence à parler et les gens sont dans l'admiration. Donc on voit que là, Jésus n'a pas guéri le malade, Jésus a délivré le malade. Dans Luc, chapitre 13, verset 10 à 13, il est écrit « Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Or, il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivré de ton infirmité. » Il n'a pas dit « Tu es guéri de ton infirmité. » Il dit « Tu es délivré de ton infirmité. » Il posa les mains sur elle. Immédiatement, il se redressa et se mit à célébrer la gloire de Dieu. » On voit aussi dans ce texte que cette femme avait un problème au niveau du dos qui durait depuis 18 ans. En fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'était un esprit. La Bible dit que c'était un esprit, un esprit d'infirmité qui la rendait infirme depuis 18 ans. Ça veut dire que ce qui est spirituel peut avoir une conséquence sur ce qui est physique. un esprit peut créer la maladie. Un esprit peut créer des dysfonctionnements dans le corps. Et le but, ce n'est pas de commencer à chasser les démons partout. Le but, c'est de dire « Seigneur, montre-moi. » Parce que les dégâts que ça peut faire, si vous mettez à prier pour quelqu'un et que vous déclarez des choses et qu'il ne se passe rien. Donc, c'est important pour la personne, même pour vous-même, d'être sûr de grandir dans le discernement des esprits. Mais je vais vous donner, dans mon troisième point, quelques clés qui peuvent vous montrer si c'est un esprit d'infirmité ou pas. Mais là, ce qui se passe, c'est que cet esprit, cet esprit d'infirmité, crée une conséquence physique dans cette femme. Elle était courbée depuis 18 ans. Jésus ne va pas guérir cette personne. Jésus va dire que tu es délivré de ton infirmité. Il prend autorité sur cet esprit d'inflexion. Cet esprit d'inflexion quitte son corps et à ce moment-là, elle se redresse. Dans les deux cas, de toute façon, et c'est important, dans les deux cas, quand Jésus prend autorité sur cet esprit, les esprits d'infirmité, quelque chose se passe, d'accord ? Si on commence à se mettre à prier en disant c'est un esprit d'infirmité, je prie, je chasse, et que rien ne se passe, peut-être que la personne n'avait pas un esprit d'infirmité, d'accord ? Donc, si c'est un esprit d'infirmité, nous avons autorité sur les puissances des ténèbres et nous pouvons prendre autorité et les chasser. Et quand on les chasse, ça part. Et c'est des choses que j'ai vues personnellement dans les conférences, dans les temps de ministère, même en tant que pasteur ensuite. Et si vous êtes venus déjà des face-à-face que je fais avec mon ami David Théry où on prie pour la guérison et on prie pour que les gens soient activés dans la guérison. On en a fait un dernièrement, on est en novembre, quand je fais cette vidéo, en novembre 2023, on en a fait une ce mois-ci, on était à Tavane, il y avait 750 personnes, on a prié aussi pour ces choses-là. Et des fois, il y avait des esprits d'infirmité et les gens, ils étaient guéris, donc on n'a pas prié pour leur guérison, on a délivré la personne. Et il n'y a pas eu de manifestation. Là, dans ce texte qu'on voit, il n'y a aucune manifestation démoniaque, d'accord ? Et la personne est guérie. Dans d'autres textes, quand Jésus va chasser des démons, il y a des manifestations, là, la personne, même quand on prend le texte de Luc 13, quand Jésus va chasser cet esprit d'infirmité qui rendait cette femme infirme depuis 18 ans, le dos courbé, aucune manifestation démoniaque. La personne est délivrée, l'esprit s'en va, d'accord ? Donc des fois, ça peut, et souvent même d'ailleurs, ça se fait de manière très, très calme, d'accord ? On prend juste autorité, il s'en va, il a été démasqué et il est obligé de partir et la personne est délivrée, d'accord ? Donc, je vous encourage aussi à voir un petit peu et à être conscient de cette réalité-là. Donc mon troisième et dernier point, c'est comment du coup prier contre l'esprit d'infirmité ? Comment discerner ? Comment savoir que c'est un esprit d'infirmité ? Bien sûr, bien entendu, je vous encourage à rechercher les dents spirituelles et aussi automatiquement le discernement des esprits pour savoir, quand vous voyez quelque chose, est-ce que c'est un esprit qui est derrière ou pas ? Et le discernement des esprits ne sert pas qu'à ça, mais va vous aider à dire « Ok, là, je sens que c'est spirituel » et prier dans ce sens. Mais ce qu'on peut voir aussi, on ne peut pas en faire une doctrine, mais ce qu'on peut voir aussi, quand je dis qu'on ne peut pas faire une doctrine, c'est que ce n'est pas écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu, mais dans l'exercice du ministère, ce qu'on se rend compte, c'est que quand on va prier pour quelqu'un, la personne va nous dire « La douleur se déplace. » Vous priez pour un problème dans le dos, elle a très mal, vous priez, tout d'un coup, elle me dit « Je n'ai plus mal dans le dos, mais j'ai mal dans le bas du dos maintenant. » Alors, vous mettez à prier dans le bas du dos, elle a dit « Je n'ai plus mal dans le bas du dos, mais maintenant, j'ai mal à la cuisse. » Vous priez pour la cuisse et vous dites « Là, j'ai mal aux eschios. » Alors, à un moment donné, soit vous faites le jeu du chat et de la souris, ou soit à un moment donné, vous vous dites « Ce n'est pas normal en fait. » Ce n'est pas normal qu'une douleur se déplace dans le corps. D'accord ? Ce n'est pas normal. Donc, ça, il est fort probable que c'est un esprit d'affliction. Et à ce moment-là, de dire « Ok, écoute, je ne vais plus prier pour que je déclare la guérison, mais là, il faut que je délivre cette personne de cet esprit d'infirmité. » Alors, il se peut aussi que quand vous priez, la personne va dire « La douleur ne se déplace pas. » Mais là, vous dites « Mais la douleur augmente. » Vous dites « Ah, j'ai une douleur qui augmente. » « J'ai comme mal dans le bas. » Ici, ça me fait mal. J'ai comme une douleur qui est là. Et puis, peut-être même vous regardez cette vidéo et alors que je filme cette vidéo, je ressens quelque chose ici. D'habitude, c'est dans les lives que je fais ça. Mais à ce moment-là, si vous vous sentez comme une douleur qui augmente et qui augmente et qui augmente, alors que je prie, ce n'est pas physiquement, c'est physiquement impossible. Ce n'est pas normal que lorsque vous priez, la douleur augmente. Donc, c'est fort probable que c'est un esprit d'infirmité, un esprit d'affliction. Parce que la personne était normale, elle avait une douleur de 5 sur 10. Vous vous mettez à prier, elle dit, mais là, c'est 8 sur 10, voire 9 sur 10. C'est compliqué. Ce n'est pas normal. D'accord ? Il y a de fort, fort probable que ce soit un esprit d'infirmité. Alors, quoi faire ? Alors, dans ce cas-là, tout comme Jésus l'a fait, Jésus, il chasse le démon. Donc, ça ne sert à rien de hurler. D'accord ? D'ailleurs, si vous venez à nos conférences, à mes conférences, si vous m'avez déjà vu, prier pour la délivrance, en règle générale, ce qui est important pour moi, c'est l'honneur de la personne. D'accord ? Vous ne verrez jamais de photos sur mes réseaux sociaux quand je prie pour ce genre de choses. Personne, parce que je me dis, si ça avait été ma mère ou ma soeur, est-ce que je posterais cette photo ? Ben non, c'est la mère ou la soeur de quelqu'un ou le père ou le frère de quelqu'un. Je ne communique pas sur ces choses-là parce que je crois que la personne la plus importante, c'est l'honneur de la personne et si c'est possible, la mettre dans une autre pièce pour respecter la personne. Mais je ne crie pas. Je ne crie pas. Ça ne sert à rien. C'est ni par force ni par puissance. D'accord ? L'autorité, mon autorité n'est pas liée au son de ma voix. D'accord ? Et c'est pareil pour vous aussi. Donc, ça ne sert à rien de crier. De prier simplement en croyant et sachant que nous avons autorité dans le nom de Jésus et de prier en disant je prends autorité sur cet esprit d'infirmité qui crée ses douleurs, qui crée ce dysfonctionnement et je le chasse dans le nom de Jésus. Et vous proclamez tout simplement avec foi et autorité cette prière-là, simple mais efficace et vous demandez à la personne de vérifier parce que ce qui s'est passé quand Jésus a prié pour les esprits d'infirmité, c'est que les choses se sont améliorées. Vous allez pouvoir même prier et n'hésitez pas même à prier à plusieurs fois, à plusieurs reprises. Elle va dire ah tiens, la douleur a diminué maintenant mais elle est encore là. Vous allez reprier une deuxième fois, une troisième fois, vous allez accompagner la personne dans cette prière de délivrance et à un moment donné, elle va dire mais je n'ai plus de douleur. Et vous allez voir qu'en discutant lesquels, qu'elle va vous dire peut-être ça fait 5 ans que j'ai ce problème, 8 ans, 10 ans que j'ai ce problème-là, j'ai ces douleurs, c'est fini, c'est terminé, que j'ai appris à vivre avec mais maintenant j'ai été délivré. Et vous allez vous rendre compte que exactement comme Jésus a fait, Jésus des fois guérissait des malades et des fois, Jésus délivrait des malades. Et nous devons être ouverts à cette réalité spirituelle dans le nom de Jésus. OK ? Donc, j'espère que cette vidéo vous a béni. N'hésitez pas, si vous voulez aller plus loin dans la guérison, à découvrir mon livre Défi guérison que j'ai écrite avec mon ami David Théry où on parle de 21 jours, pendant 21 jours, on vous forme et on vous explique tout ce que vous devez savoir sur la guérison divine. En fait, tout ce qu'on sait à ce moment-là où on l'a écrit, on l'a mis dedans et on vous accompagne pas à pas. Le livre est ici, d'accord ? Pas à pas sur comment prier pour les malades, d'accord ? Mon livre aussi, Parabole nocturne et combats spirituels, un livre qui parle des rêves, l'autre qui parle du combat spirituel qui va vraiment vous aider à vivre et grandir dans la vie de l'esprit. Vous pouvez télécharger des extraits du livre gratuitement sur mon site jeremiepotin.com ou en descriptif de vidéo où je vous mettrai les liens. N'hésitez pas à les télécharger. N'hésitez pas aussi si vous voulez recevoir mes emails, j'en envoie plusieurs par semaine de témoignages, de pensées bibliques et autres, à vous inscrire. Vous allez sur mon site jeremiepotin.com c'est écrit Restons en contact. Vous pouvez taper vos emails et ainsi vous allez pouvoir recevoir aussi mes emails. Je vous souhaite de passer une excellente journée dans la présence de Dieu. Je prie pour vous et je prie à ce que maintenant vous puissiez être délivrés maintenant de vos douleurs, délivrés de vos dysfonctionnements, délivrés maintenant de vos maladies dans le nom de Jésus et que tout esprit d'infirmité qui vous tienne captif maintenant, vous soyez libres maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada